iOS 26 vient d'arriver. Je donne aujourd'hui 10 réglages à activer immédiatement sur votre iPhone au risque de regretter. Allez, on y va. Vous allez dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez sur batterie. Vous allez voir qu'ici c'est redesigné par Apple. Vous voyez sur l'ancien, c'était un peu moins rigolo. Vous avez le pourcentage de batterie qu'on peut activer, vous avez quelques informations. Sur iOS 26, c'est beaucoup mieux et surtout, si vous regardez, on descend en bas, vous avez 4 options. État de santé de la batterie, en charge, mode d'alimentation et pourcentage de batterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode d'alimentation. Sur l'ancienne version d'iOS, vous aviez uniquement le mode d'économie d'énergie, mais là, on va beaucoup plus loin. Mode d'alimentation, regardez, vous avez plusieurs possibilités. Celle qui nous intéresse, c'est l'alimentation adaptative. Je vous recommande de venir cocher cette case. Pourquoi ? Ils vous le disent juste en bas. Lorsque l'utilisation de la batterie est plus élevée que d'habitude, l'iPhone peut prolonger l'autonomie de la batterie en ajustant les performances, par exemple en diminuant la luminosité de l'écran, en permettant à certaines activités de s'effectuer plus lentement ou en activant le mode d'économie d'énergie à 20%. Ça veut donc dire que vous aurez plus d'autonomie. Ça va se faire intelligemment, en toute transparence et ça, c'est génial. Je vous invite également à venir cocher la case notification d'alimentation adaptative. Comme ça, vous serez notifié si l'option s'enclenche. Et puis, vous avez toujours le mode d'économie d'énergie qu'on peut venir activer en dessous. Et je vous le dis, vous avez aussi de nouveaux affichages qui sont vraiment bien. Par exemple, regardez, je viens sur la journée d'hier. Vous voyez, j'ai des alertes sur l'utilisation de la batterie des apps, notamment sur Instagram. J'ai un petit 10% en plus. Comme ça, je peux être vraiment au courant de ce qui se passe dans mon iPhone. Uber Eats également, Google Photos également. Vous verrez si vous utilisez davantage la batterie de votre smartphone au travers de vos usages. C'est vraiment pratique. Le deuxième réglage concerne le filtrage d'appels. Et ça aussi, c'est important. On est très nombreux et très nombreuses à recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de spams qu'on ne souhaite pas. Et c'est vraiment pénible. Et bien justement, Apple a pensé à vous. Regardez, vous allez juste en bas ici dans vos applications et vous recherchez l'application téléphone. Vous descendez jusqu'à filtrer les correspondants inconnus. Là, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut, ça ne se rassure jamais. Ça veut dire que vous n'avez aucun filtre et vous aurez tous les appels téléphoniques. Moi, ce que je vous recommande de venir activer ici, c'est demander le motif de l'appel. Et ils vous le disent, les correspondants dont le numéro n'est pas enregistré devront fournir plus d'informations avant que l'iPhone ne sonne. Ça veut dire qu'une personne qui vous appelle passera déjà par un premier filtre. On lui demandera qui est cette personne et quel est le motif de l'appel. Comme ça, vous êtes sûr que tous les bots qui vous appellent ne passeront pas le filtre et au moins vous êtes peinards. Le troisième réglage servira à rappeler vos correspondants plus rapidement grâce à une nouvelle option sur iOS 26. On revient dans les réglages de l'application téléphone. Et alors là, on va aller chercher une option qui s'appelle toucher récent pour appeler. Voilà, il est juste là. Lorsque j'ai eu un appel manqué, par exemple, de Justine ici et que j'appuie dessus, j'arrive sur sa fiche. Mais je voudrais un truc plus simple, c'est-à-dire avoir juste un clic, j'appuie et je la rappelle. Et bien justement, cette option est justement là pour ça. J'active l'option toucher récent pour appeler qui est juste ici. Et lorsque j'appuie sur le nom de mon correspondant, ça va l'appeler directement. Hop, j'appuie, ça appelle. C'est malin, c'est pratique et ça, c'est cool. Puisqu'on parle d'iOS 26, on parle d'iPhone. Si vous avez un iPhone, pensez donc à protéger votre iPhone avec les coques de mon partenaire Rhinoshield. Les coques de Rhinoshield ont design épuré, une résistance maximale. C'est donc la protection ultime pour votre iPhone. On a la Solid X. Elle absorbe jusqu'à 71% de la force d'impact avec son design iconique, réinventé et ses coins renforcés. On a bien évidemment la Clear avec des bords affinés et une protection renforcée. Et il y a surtout ici une garantie anti-jaunissement à vie. En plus de ça, elle est plus fine et plus solide. Puis bien évidemment, chez Rhinoshield, il y a une protection à 360 degrés avec une protection d'écran, l'impact Protector Pro, anti-rayure, anti-tache, avec un filtre anti-lumière bleue. Et bien évidemment, pour avoir un confort visuel et tactile irréprochable. Il y a également une protection des objectifs photos avec une durabilité qui est encore améliorée en 2025. Puis bien évidemment, il y a de nouvelles couleurs chez Rhinoshield. Des couleurs qui sont sobres et élégantes et qui vont très bien avec ce nouveau design épuré. Les coques de Rhinoshield sont bien évidemment testées en laboratoire avec une protection qui est supérieure au standard militaire. Et c'est vraiment super résistant. Elles sont fabriquées avec des monomatériaux 100% recyclables. C'est aussi 100% circulaire avec zéro déchet. Et il y a bien évidemment des centaines de designs exclusifs pour avoir un style incomparable. Offrez donc à votre iPhone la protection qu'il mérite et bénéficiez de moins 10% sur le site de Rhinoshield avec le code GREU25. Et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le réglage numéro 4 est pour vos photos, pour embellir, pour apporter de la spatialisation en vos photos. Regardez, là je suis sur iOS 18. Si vous regardez en haut à droite, vous avez les trois petits points et il n'y a pas autre chose. Tandis que maintenant sur iOS 26, juste en dessous des trois petits points, vous avez une nouvelle icône qui a fait son apparition. Regardez, j'appuie dessus. Là, il y a une scène spatiale qui est en train de se mettre en place. Et voyez, lorsque je bouge mon téléphone, j'ai l'impression d'être en trois dimensions. Ça a reconnu le premier plan, ça l'a détaché du plan arrière. Et même l'appareil photo et les mains qui sont devant, vous voyez, ça les détache un petit peu. Et ensuite, je peux me déplacer comme ça et j'ai vraiment cet effet de profondeur. Je trouve ça vraiment pas mal. Si vous voulez bluffer vos amis, votre famille ou qui vous voulez en montrant des photos 3D, activez l'option parce qu'elle est vraiment super cool. Le cinquième réglage correspond à la traduction automatique de vos messages. Si vous êtes en déplacement à l'étranger et que quelqu'un vous écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, par exemple ici, c'est un chauffeur Uber Eats qui m'écrivait pour m'apporter ma livraison. Si je ne comprends rien, je vais être un petit peu embêté pour pouvoir lui répondre. De la même manière, si vous avez un correspondant qui ne parle pas la même langue que vous, quelle que soit la langue, vous pouvez être un peu embêté. Apple a pensé à vous. Quand vous arrivez sur une conversation d'une langue que vous ne parlez pas, vous cliquez sur le nom ou sur le numéro et vous avez une option en bas qui s'appelle traduction automatique. Je vous invite vraiment à venir cocher cette case parce que par défaut, elle n'est pas cochée. Vous allez pouvoir choisir la langue depuis laquelle vous allez traduire. Ici, c'est de l'anglais. Alors, j'ai de l'anglais Etats-Unis, de l'anglais Royaume-Uni. J'ai également du chinois, mandarin simplifié, du coréen, de l'espagnol, de l'italien, du japonais et du portugais du Brésil. Je télécharge le pack de langues qui fait un peu plus d'un giga, donc pensez vraiment à le faire en Wi-Fi. Ma langue à moi ici, c'est du français. Et comme ça, la prochaine fois que la personne m'écrira, le message sera traduit. Et regardez juste en bas, il y a une option qui est pas mal non plus, traduction depuis l'anglais. Je peux afficher l'anglais et le français comme ça et j'ai le message d'origine. Ou alors, je peux carrément le mettre uniquement en français si je ne veux pas la version anglaise. Je trouve ça extrêmement pratique. Le sixième réglage correspond au style photographique. Les styles photographiques ne sont pas tout nouveaux et on les connaissait déjà chez Apple. Sauf qu'aujourd'hui, avec iOS 26, on peut aller plus loin. Vous allez dans vos réglages et vous descendez jusqu'à trouver l'appareil photo. Avant, sur iOS 18, vous aviez bien une option pour les styles photographiques. Regardez, vous choisissiez votre style. Vous pouviez l'appliquer et après apporter quelques réglages dans votre application photo. Par exemple, je pouvais choisir celui-là sur chaud. J'allais ensuite dans mon application photo. Je swipais vers les hauts pour faire apparaître les réglages. J'avais ici, vous voyez, mode chaud et je peux changer ma température ici. Bon, voilà, ça me demande de venir rentrer dans mes réglages et ce n'est pas forcément ce cas plus pratique. Eh bien, regardez, avec iOS 26, Apple va beaucoup plus loin. Puisque dans les réglages de votre appareil photo, vous avez toujours l'option style photographique. Là, vous choisissez bien évidemment votre style. Vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités. Et vous pouvez le personnaliser ici directement. Je vais modifier, mettons, ma couleur, ma palette. Je peux faire un reset également ici. C'est vraiment extrêmement intuitif. Et après, je peux ajouter plus ou moins d'effets comme je le souhaite. Et ça, je le fais directement dans les réglages de mon appareil photo. Avant, je ne pouvais pas le faire comme ça. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Tout à l'heure, on se parlait de filtrer les appels indésirables. On peut maintenant filtrer les messages des indésirables beaucoup plus facilement avec iOS 26. Vous allez bien évidemment dans vos réglages, dans vos applications et vous cherchez l'application Message. L'application Message qui est juste ici. On va venir rechercher toute la partie de filtrage. Donc là, on descend, on descend, on descend. Et là, vous avez beaucoup plus de possibilités. Sur iOS 18, vous aviez bien une option filtrage des messages et vous pouvez cocher la case filtrer les expéditeurs inconnus. Mais vous n'aviez pas énormément d'options. Vous pouviez uniquement classer les messages des expéditeurs que vous ne connaissiez pas dans une liste séparée. Mais avec iOS 26, on peut aller beaucoup plus loin. On peut bien évidemment filtrer les expéditeurs inconnus, toujours de la même manière. On a également les autorisations des notifications. Je vous conseille de laisser ces cases cochées, codes de validation et autres. Comme ça, vous les recevrez si toutefois vous avez besoin de recevoir des codes de validation pour vous connecter à des applications. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'option filtrer les indésirables, masquer les notifications et déplacer les messages vers une liste indésirable. Donc là, vous avez vraiment une liste indésirable qui est à part. Ça filtrera beaucoup plus en détail. Je trouve ça beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Le huitième réglage est extrêmement important parce qu'il correspond à votre sécurité lorsque vous allez brancher un appareil filaire à votre smartphone. Si par exemple, vous utilisez le câble d'un chauffeur Uber que vous ne connaissez pas, vous utilisez le câble de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et bien cette personne pourrait potentiellement aspirer les données de votre smartphone et ça, on ne le souhaite pas. Et bien justement, Apple a pensé à tout. Regardez, vous revenez dans vos réglages et vous descendez jusqu'à confidentialité et sécurité. Et là, vous allez tout en bas. Il y a une option qui a fait son apparition, c'est accessoire filaire. Demandez pour les nouveaux accessoires. Donc lorsque vous allez brancher un nouvel accessoire filaire, un câble de rechargement, par exemple en USB-C, bien évidemment, et bien vous avez plusieurs options. Par défaut, c'est autorisé automatiquement au déverrouillage. Ça veut donc dire que lorsque vous déverrouillez votre iPhone, on considère donc qu'il y a une sécurité qui a été mise en place, on déverrouille avec Face ID ou avec son code. Ça veut donc dire que c'est bien vous qui avez déverrouillé. Et bien là, le câble pourra avoir accès à vos datas. On ne le souhaite pas forcément. Ça dépend quel câble c'est et est-ce qu'il est sécurisé. Ce que je vous conseille de venir cocher, c'est demander pour les nouveaux accessoires. Ça veut dire qu'un accessoire peut très bien vous recharger sans problème, mais il n'aura pas accès à vos datas, il n'aura pas accès aux données de votre téléphone. Si vous voulez encore plus de sécurité, vous pouvez cliquer sur toujours demander. C'est fastidieux, il faut accepter à chaque fois. Pour moi, demandez pour les nouveaux accessoires. Au moins, vous êtes tranquille. Le neuvième réglage, je le trouve extrêmement intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que vous pouvez piloter votre iPhone avec les mouvements de votre tête. Vous revenez dans vos réglages une fois de plus et vous allez chercher accessibilité. Et dans accessibilité, vous avez juste ici le suivi de la tête qui n'existait pas avant. Alors, vous avez plusieurs options. Sourcils levés, ça sera un toucher simple, comme si vous touchiez l'écran de votre iPhone. Vous avez bouche ouverte, ça pourrait déclencher l'appareil photo. Le sourire, moi j'ai mis qui me ramène à l'accueil. Il y a langue tirée, clignement des yeux, froncez le nez, pincez les lèvres vers la droite, pincez les lèvres vers la gauche. On se doute que ces options-là ne sont pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est plus pour des personnes qui ont un handicap et qui ont besoin de pouvoir piloter leur iPhone grâce au mouvement de la tête. Je trouve ça vraiment bien qu'Apple ait mis ça en place. Donc là, je l'active, je le mets en face de moi et en bougeant ma tête, je navigue dans les options. Je vous rappelle que, hop là, sourcils levés, vous voyez, ça me ramène ici. Ça demande un peu d'entraînement. Regardez, je vous montre donc le sourire, je vais sur l'accueil. Bouche ouverte, ça déclenche l'appareil photo. C'est une option qui n'est pas là pour tout le monde, mais je trouve ça vraiment bien qu'Apple l'ait implémenté et ça, c'est très cool. Et le dixième réglage, je le trouve super important pour les appels d'urgence. Si, par exemple, vous vous sentez en insécurité, le soir, vous rentrez, il y a quelqu'un qui est là, qui rôde autour de vous et qui est en train de vous embêter ou quelqu'un qui vous importune, qui a vraiment une notion de danger, vous voulez prévenir quelqu'un, mais vous ne pouvez pas prendre votre téléphone pour appeler parce que la personne est en train de vous parler et vous sentez que ça va partir en cacahuète. Eh bien, rien de tel qu'un appel d'urgence, sauf que si vous faites un appel d'urgence en appuyant cinq fois, votre téléphone va se mettre à sonner. Ça peut envenimer davantage la situation que la personne en fasse. Eh bien, justement, Apple a solutionné ça en ajoutant une nouvelle option. Mais regardez, je vous montre. Vous retournez dans vos réglages et vous allez sur appel d'urgence. Il y a une nouvelle option qui est là, c'est appeler en silence. Et sur iOS 18, l'option n'était pas là, elle n'existait pas. Je vous conseille vraiment d'activer cette option. Les alertes et les flashs d'avertissement et l'audio voiceover seront coupés lorsque vous utiliserez maintien ou relâchement ou cinq appuis sur le bouton pour émettre un appel d'urgence. Vous allez donc passer un appel d'urgence en toute discrétion. Ça va aider beaucoup de monde et je trouve ça extrêmement rassurant. Maintenant que vous savez comment mieux utiliser votre iPhone, voici une vidéo qui vous aidera à préserver la batterie de votre iPhone. Et ça aussi, c'est super important.